Bonjour, donc on va regarder maintenant certaines variables qui sont contenues dans ce programme. Moi ce qui m'intéresse par exemple c'est de suivre l'évolution d'une variable qui s'appelle somme, donc avec mon debugger. Alors comme c'est cette variable qui m'intéresse je vais mettre un point d'arrêt dans ce moment là et je vais démarrer mon debugger pour voir ce qui se passe. Alors le debugger, il nous dit voilà on va faire un run. Donc il nous demande premier, on met 5, deuxième on met 8 et là il s'arrête ici. Donc la future instruction c'est ça, ça va être somme de nb1 plus nb2. Donc là nous, au lieu de faire un print, on va utiliser un display de somme pour pouvoir voir la valeur et surtout maintenant quand je vais faire un next, ça va m'afficher à chaque fois quelle est la valeur qui est contenue dans la variable somme. Je fais un next, il me dit que la prochaine instruction ce serait un test et là il me rappelle que somme vaut 13. Alors après display, on peut aussi, comme print d'ailleurs, on peut faire des calculs. Par exemple, si ce qui m'intéresse c'est quelle est la valeur de somme plus 10, bah là il me dit que la valeur de somme plus 10 c'est 23. Je peux aussi par exemple dire, ah bah ça va me faire un test là, quelle est la valeur de somme supérieure supérieure ou égale à 20, ça vaut combien ça ? Donc somme supérieure, alors c'est une écriture à b bizarre, mais bon, donc somme supérieure ou égale à 20, bah il dit que ça vaut 0, donc ce qui signifie faux. Donc a priori, on va aller, ça, ça va être faux, et on va aller du côté de petit. Alors on va regarder ça tranquillement avec un next. Voilà, donc je fais mon next, toutes mes instructions donc display sont affichées, donc recalculées, et la prochaine instruction ce sera le petit. Alors des fois on se retrouve avec un certain nombre d'instructions, si on en a marre de suivre une expression, bah on va faire un undisplay du numéro de cette expression, par exemple l'expression 2 ne sert strictement à rien, undisplay de 2, et quand je ferai mon next, et bien cette instruction là, donc ce display n'est plus affiché. Donc là on a vu une première manière de suivre le contenu d'une variable, on fait un display du nom, et après petit à petit, quand on évolue dans notre programme, on suit la valeur. Donc on va regarder une deuxième manière, donc là continue pour terminer le programme, la session de débugage, on l'arrête. Alors on va faire autrement, on va se dire voilà, moi, ce qui va m'intéresser là, donc je vais mettre un point d'arrêt au tout début du programme, c'est l'évolution de somme, mais j'ai pas envie de faire des next, de poser mes points d'arrêt, admettons que le programme soit très très grand, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer notre débugage. Voilà, il est parti, on a mis un point d'arrêt au début, et après on va dire voilà, nous ce qui nous intéresse c'est de regarder, donc a watch de somme. On dit voilà, dès que somme est lu ou modifié, on veut que ça s'arrête. On ne s'en interrompe plus. Donc là il nous dit qu'il y a un watchpoint qui est posé sur somme. On va faire un continue, voilà, reprends ton exécution normale, donc il continue. Donc il va nous demander quel est le premier nombre, admettons au moins 12. Le deuxième nombre, on va lui dire que ça va être 6. Et là il continue et boum, il s'arrête, il dit voilà, ici je suis en train de regarder ce qui se passe avec somme. Donc on vient d'exécuter une instruction, donc il nous a passé la variable somme de 0 à 18, et la prochaine instruction ce sera celle-là. Donc on va dire continue, moi je continue, et hop ça s'arrête à nouveau parce que donc on fait une lecture sur la valeur de somme. Donc après on peut continuer notre programme pour dire bon bah ok, on a vu ce qu'on voulait voir, et on reprend l'exécution. Donc là on arrive à la fin de l'exécution de notre programme, et tout se termine normalement. Donc à notre disposition on a plusieurs moyens pour quand on fait du débugage. On a donc le print pour afficher ponctuellement le contenu d'une variable somme. Après on a le display pour monitorer, pour suivre la valeur d'une variable, voire d'une expression, par exemple somme plus 17. Donc ça commence à être bien utile pour trouver nos bugs dans les programmes qu'on construit en langage C. Sur ce je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada